Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme l'indique le titre de toute façon, une vidéo haul. Comme encore et toujours, j'ai cracos, mais c'était bien mérité je pense quand même après de longs mois sans aucun achat. Merci le confinement. Donc, premièrement, dans cette vidéo je me suis pas rendue compte, vraiment très witchy look, entre les ongles noirs, le maquillage, les abouches, enfin c'est pas du noir les gars, c'est du prune ok. On va diviser ça en plusieurs catégories je pense, puisqu'on va avoir du maquillage, ensuite on va avoir des accessoires, des bougies et tout ce qui est beauté, hygiène, etc. Donc tout d'abord, hier à la sortie de la collection The Doll Beauty X Sephora, j'ai commandé du coup tous les produits de la collection, puisqu'elle a sorti une palette et deux rouges à lèvres. Alors au début, je ne voulais absolument pas acheter cette collection, parce que je trouvais pas la palette ouf, je la trouvais un petit peu fade. Et les rouges à lèvres dans ces teintes là, c'est des classiques. Déjà le Viro c'est un classique de toute l'année, et l'espèce de Bordeaux c'est à mon sens un classique pour l'hiver et l'automne. Au final je me suis laissée tenter parce que, deux raisons, la première, j'adore Marois, c'est une fille que je suis depuis des années, après bon, le clash qu'il y a eu, Marois, X, Kiyou... Et deuxième raison, j'ai voulu tester pour vous. Pourquoi ? Parce que j'ai passé ma commande hier, et ce matin j'ai voulu aller voir si ma commande avait bien été prise en charge, vu que c'est une édition limitée, au cas où il y aurait eu un out of stock et que j'ai passé commande après ma out of stock, bah ma commande aurait été annullée. Et en allant vérifier, j'ai vu qu'il y avait déjà des avis. Et en fait, la majorité des avis sont négatifs à cause de la polémique Marois, Kiyou... Je vais vous donner mon honnête avis en vidéo, parce que même si Marois c'est une fille que j'apprécie énormément, qui m'inspire toujours autant, malgré cette polémique, ça nous regarde pas, on n'a pas à s'en mêler. C'est pas comme ça que ça marche les gars, on peut pas dénigrer un travail, dénigrer une marque, dénigrer une collaboration, parce qu'on aime pas la personne qui a la tête de cette collaboration. Enfin, je veux dire... J'ai vraiment hâte de recevoir ces produits pour les tester en crash test. Je pense que j'essaierai de faire le maximum de looks avec, je pense que j'en ferai 2 ou 3 pour tester vraiment toutes les couleurs et tester plusieurs looks avec les rouges à lèvres. Je vous en ferai une vidéo et je vous donnerai mon honnête avis. Si c'est grave bien, c'est grave bien. Si c'est moyen, c'est moyen. Et si c'est pas ouf, et bah ce sera pas ouf. A mon sens, si on critique le produit via une critique constructive, on parle simplement d'un produit et de la qualité d'un produit. Point. Bref, on va mettre fin à cette petite pollinique là. Ensuite, un petit achat de renouvellement, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Donc c'est la Sugar Cookie. J'ai déjà acheté une fois, je l'ai fini. La première, je crois qu'en m'en servant la plupart du temps, je vais pas vous dire que je m'en servais tous les jours. Elle m'a tenu environ 4 bons mois, on va dire, entre 4 et 6 mois. Donc si vous l'utilisez tous les jours, c'est sûr que ça peut varier entre 3 et 4 mois. Moi, il y a des jours où je me maquillais pas, il y a des jours où je me maquillais, des jours où j'utilisais ça, des jours où je l'utilisais pas. Donc elle m'a tenu vraiment presque une demi-année au final. Et je vous la recommande si vous cherchez une bonne poudre pour baquer ou juste pour passer, en gros, pour matifier. Elle est juste nickel. Elle fait pas de paquets, elle fait pas de tâches, elle marque pas les imperfections, elle marque pas les zones de sécheresse. Un bonbon, vraiment, je la kiffe. Faut que vous la testiez. Deuxième poudre, puisque j'avais fini mes poudres compactes grâce au premier confinement, n'est-ce pas ? J'ai pris la poudre de chez Too Faced, c'est la poudre compacte Primed & Poreless Plus. Donc, elle se présente comme ceci. Derrière, vous avez une petite houppette en forme de cœur. Je m'en suis pas servie, je sais pas trop si je m'en servirai. Évidemment, un petit miroir. Je l'ai déjà testé dans une vidéo que je vous mets dans le petit i et je l'aime énormément. Certes, j'avais utilisé une base qui lissait déjà la peau, mais c'est vrai qu'en plus d'avoir utilisé une poudre qui lisse la peau, vraiment, c'est un combo pépite parce que ça vous fait une peau de bébé, de poupée super lisse. Certes, on voit encore un peu les pores, normal, on peut pas avoir dans la vraie vie une tête de Photoshop, évidemment. Si vous cherchez une poudre matifiante et lissante, je vous la recommande plus, plus, plus. Ensuite, pour un maquillage du Nijie TV sur les Super Nana, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous avez encore mon Instagram dans la barre d'infos. Venez me suivre, c'est là où je suis le plus active, c'est là où je vous réponds le plus rapidement et où je vous réponds le plus. Et c'est là où je poste énormément de travail de maquillage. C'est vrai que sur YouTube, les vidéos maquillage, elles ont un petit peu de mal à se démarquer et elles ont du mal à popper au niveau de l'algorithme, etc. Surtout quand on est des tout petits créateurs de contenu. Donc c'est vrai que tout ce qui est maquillage, je mets vraiment la totalité de ce que je fais, soit artistique, beauté, etc. Je mets tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et du coup, pour une IGTV sur les Super Nana, il me fallait un liner jaune. J'avais les liners Fenty Beauty que je ne vous ne recommande absolument pas puisque trois fois j'ai fait le look de Belle. Trois fois, il a clairement chié. Parce que le liner jaune de Fenty Beauty faisait des croûtes, ça craqulait, c'était dégueulasse. Donc j'ai tout jeté. Le Epic Wear Waterproof en teint yellow, donc jaune. Il est super. Il a séché, il était mat, mais il n'a pas fait de croûtes. Il était nickel, il n'a pas bougé. J'ai le blanc aussi de cette collection. Et franchement, je me tâte à acheter le noir. Parce que si le noir est d'aussi bonne qualité, aussi agréable à travailler et aussi facile à utiliser, mais foncé. Franchement, ils ne sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont à 9 euros et quelques. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Donc j'ai pris le Naked de chez Urban Decay en teinte 10NN. Celui-là me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'ai vu des avis sur cet anti-cerne. Les avis sont juste dingues. Tout le monde dit qu'il est trop bien. Et je me testerai certainement dans une prochaine vidéo. Ensuite, mes parents habitent dans le sud vers une grande ville. Je pense que c'est une grande ville. Où il y a une espèce de grosse parapharmacie. Parapharmacie qui du coup casse tous les prix parce qu'elle est gigantesque. Et tous les prix sont amoindris. Donc mes parents y sont allés. Et j'ai fait une petite liste de courses tout simplement. Et au niveau du maquillage, j'ai pris ces deux fonds de teint là. Donc celui-là, c'est le Dermablend que je connais déjà, que j'utilise déjà et que j'adore l'hiver. C'est vraiment mon chouchou. Si vous cherchez un fond de teint couvrant nos comédogènes et qui tient toute la journée. Qui a une espèce d'effet velour mat. Allez-y, foncez, il est trop trop bien. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient aussi une gamme comme ça, un peu plus légère. A base d'eau thermale minéralisante de chez Vichy toujours. Donc je l'ai pris en teinte 01. On verra bien, j'espère que ce sera ma teinte. Et du coup, ça se présente comme ça. Et c'est un fond de teint hydratant. Donc il est censé être plus léger que le Dermablend. Et il a une tenue de 16h. Donc écoutez, on verra ça. On testera. Je pense qu'on testera le combo de ce fond de teint avec l'anti-cerne Urban Decay. Ça pourrait être vraiment pas mal le rendu. Ensuite, dans la catégorie maquillage toujours. Même si c'est pas vraiment du maquillage pour le visage, c'est plus pour les ongles. On va parler de semi-permanent. Alors, je vais être peut-être un petit peu à tâton sur cette marque et sur ses produits. Pour la simple et bonne raison qu'on va dire que je n'en suis pas convaincue. Voilà. Parce que comme vous le savez, je suis esthéticienne et prothésiste angulaire. Et maquilleuse. Vraiment tout l'enlomène de l'esthétique. Vraiment le meilleur monde du travail qui puisse exister. Donc du coup, je fais mes propres ongles. Soit en gel, soit en semi. Là par exemple, c'est du semi. Et je fais les ongles de mes proches. Et heureusement que c'est les ongles de mes proches et pas des clientes. Puisque j'ai eu que des retours négatifs. Dès lors où j'utilisais les One Lack et quelques High Lack de chez Pegissage. Donc j'ai trié tout ça. J'ai tout pris. J'ai ramené au magasin où je les ai achetés. J'ai fait un échange. Donc j'ai dû reprendre des couleurs. Dans la même gamme. J'ai pris un One Lack à paillettes. Parce que je sais que les One Lack à paillettes tiennent. En High Lack, j'ai essayé de prendre déjà des couleurs qui me manquaient. Parce que je les avais ramené au magasin. Donc là j'ai pris le Cindy. C'est un vieux rose. J'espère vraiment qu'il tiendra. Parce que tous les vieux roses que j'ai testés de chez Pegissage. Que ce soit les One Lack ou les High Lack. Ils tenaient pas. Ils pelaient. Même sur du gel. Je comprends pas comment sur du gel ça peut peler. Donc j'espère vraiment que celui-là va aller. J'ai pris le Nostalgic Rose. C'est un espèce de vieux rose avec un peu de lilas. Il est trop trop beau. Pareil vu qu'il est clair. J'espère vraiment qu'il va tenir sur les poses. Ensuite j'ai repris de la paillette. Donc c'est le Diamond Sky. C'est une base transparente avec beaucoup de paillettes holographiques. Là j'ai pas de doute. Je sais que ça tiendra. Dernier j'espère vraiment qu'il va tenir. En fait j'avais un kaki qui était beaucoup trop beau. Mais qui ne tenait absolument pas les poses. Donc je l'ai ramené. J'ai voulu prendre celui-là pour essayer de remplacer le kaki. Bon il est un peu plus gris que vert. Mais voilà j'ose espérer qu'il fera le taf. Et j'ose espérer vu qu'il est quand même un petit peu foncé. J'ose espérer qu'il tiendra aussi sur les poses. Et ensuite en deuxième anti-cerne. J'ai pris le Make Up For Ever Ultra HD en teinte 11. C'est un anti-cerne pareil que j'ai déjà acheté. Que je rachèterai parce que il est très naturel. Très lumineux. Il fait son taf. Il n'y a rien à en dire. Vous avez déjà vu si vous me suivez depuis quelques temps maintenant. Que je l'utilise énormément. Donc voilà. En gros dans cette catégorie maquillage. J'aurais quand même eu pas mal de renouvellement. D'accord ? Ou des choses parce que j'en avais besoin. J'ai pas cracos. Je vous jure j'ai pas cracos. J'attends. Je vais cracos d'ici la fin de l'année. Mais ça s'est pas encore fait. Donc. Pas vu pas pris. Donc dans cette catégorie là. On va parler d'accessoires pour le téléphone. On va parler de bougies et de parfums d'ambiance. Tout d'abord. J'ai craqué. J'ai acheté une coque avec une ring. Hop. De Scheidel of Sweden. Elle est trop belle. Moi j'ai pris de la collection Plum. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait une espèce de marbré. Mais couleur prune en fait. Et j'ai pris une ring qui va avec. Donc c'est une ring pareil de la même collection. La même couleur et tout. C'est un aimant. En fait la ring. Et le problème c'est que. Bah c'est un aimant qui est fort. Bof bof. Parce que suivant comment tu m'as mis le truc. En fait. L'aimant il s'enlève. Donc j'ai failli tomber le téléphone plusieurs fois. Sans faire exprès. Donc c'est le seul petit bémol que j'ai. J'aurais préféré que ce soit un aimant qui colle. Mais c'est vrai que. Esthétiquement parlant. Bah c'est plus pratique d'avoir un aimant. Croiser tes rings avec tes coques. Parfois je tiens mon téléphone. Et petit à petit. L'aimant il va faire comme ça. Si j'envoie un message. Et que du coup je suis comme ça. Bah petit à petit. L'aimant il va monter. 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 Et d'un coup. Bah en fait. Il va se désolidariser du téléphone. Et le téléphone va tombe d'axe. Après je préfère vous prévenir. Moi j'ai un iPhone XR. Ok. Donc comme vous pouvez le voir. J'ai un modèle XR. Et j'ai le gros carré. Comme si j'avais le 11. Avec les trois caméras. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. En fait. Les coques. Du XR au 11. Il me semble. C'est la même coque. Parce que les téléphones. Ont le même format. Juste. On est une, deux ou trois caméras. Il y a quand même le grand espace. Donc j'ai payé 45 euros. Pour la coque et la ring. On commande vachement les coques. Elles sont super belles. Super esthétiques. Bah écoutez. Pour l'instant. Le téléphone n'est pas tombé avec. Et encore une fois. Suive-moi sur Instagram. Parce que si ce genre de pépites arrive. C'est sur Instagram. Qu'ils seront au courant les premiers. Ensuite. Comme je vous le disais. Mes parents habitent dans le sud. Et ils habitent à quelques heures de route. De la boutique. Des laboratoires Durance. Et du coup. Maman m'a demandé ce que je voulais. Puisque toutes mes bougies sont arrivées. En fin de stock. Je n'ai plus rien. Ni parfum d'ambiance. Ni bougie. Donc déjà. Je voulais une bougie au coton. Et il y avait ce coffret là. Avec la bougie au coton. Plus le spray. Ça revenait à peine quelques euros plus cher. Que de prendre la bougie seule. Donc. Merci Mamoun. Elle m'a pris mon petit coffret. Ensuite. Au niveau des bougies. J'ai pris Camélia Blanc. Ils sont trop bons. En fait. Ça sent le Camélia. Mélangé au propre. Donc. Moi qui kiffe les odeurs de linge propre. De propre. De lessive et tout. C'est trop trop bien. Et après. Vu l'automne. J'ai voulu prendre Canel Orange pour tester. J'aime beaucoup. Je pense que je la laisserai pas brûler trop longtemps quoi. Et dans une grande pièce bien aérée. Genre le salon ou la cuisine. Parce que ça. Dans une chambre. J'ai peur que ça devienne un peu trop entêtant. Sinon Camélia Blanc et coton. C'est des tueries. Ça fait des années que j'achète ces bougies là. Donc pour commencer. C'est pas vraiment des soins. On va quand même mettre dans cette catégorie. D'accord. C'est deux. Gel lavant pour les mains. Donc le premier c'est coton musc. Et le deuxième c'est Camélia éclatant. C'est tout simplement des savons pour les mains en fait. Parce que j'en avais plus. Et que ben à y être. Je voulais les tester. Ben coton musc honnêtement. Je trouve pas que ça sent le musc. Par contre ça sent grave le coton. Premier reniflage. Ça sent le savon. Ça sent le savon. Mais en fait quand on s'attarde un peu. Oui ça sent un petit peu la fleur. Mais ça sent pas autant le Camélia que la bougie. Mais ça sent quand même très bon. Ensuite vers le mois de septembre. Je suis allée chez mon copain à Montpellier. Ben passé le week-end. Sauf que j'ai eu un petit souci technique de cheveux. Il a fallu que je me lave les cheveux. Et j'avais complètement oublié de prendre mon shampoing et tout. Je suis allée à l'Occitane en Provence. Puisque c'était une période où j'avais les cheveux. Qui avaient tendance à faire des plaques de psoriasis. Donc je suis allée là-bas parce que je savais qu'ils avaient un shampoing. Qui me ferait pas mal de bien. Et au passage j'en ai profité pour reprendre une recharge de mon pré-shampoing. Donc là en fait c'est la pré-shampoing réparation intense pour cheveux habillés en 500ml. Donc là comme je vous le disais j'ai pris une recharge. Donc en fait c'est une espèce de pack. Vous ouvrez du coup le petit capuchon. Et vous le versez dans le pot que vous avez gardé de votre premier achat. Je m'étais acheté la pré-shampoing. Je l'ai terminée là il n'y avait pas longtemps. Donc avant septembre. Et du coup quitte à aller acheter un shampoing. J'ai pris ma recharge pour la remettre dans mon pot d'origine. Et le fameux shampoing qui m'a sauvé ce week-end là. C'est le fraîcheur purifiante. Donc c'est un shampoing à l'extrait de menthe poivrée. C'est pour cheveux normaux à gras. Donc j'avais les cheveux très gras. Je n'ai que courir partout. J'étais pas bien. J'étais angoissée et tout. Mon pur cheveux lui il le ressent tout le temps. Ce shampoing du coup bon je l'ai utilisé un tout petit peu. Vous le voyez il est encore quasiment plein. Je l'ai utilisé que quelques shampoings. Mais sur le crâne il faisait un effet de froid. Mais c'était trop bien. Après les prix sont un petit peu onéreux. Mais honnêtement pour le chemin de l'éco-responsabilité qu'a pris la marque. Parce que la plupart des packagings sont recyclables. Trois quarts des packagings. En plus de ça vous avez des recharges pour éviter de racheter des packagings. Pour la qualité du produit. L'efficacité du produit. Et la qualité des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Très honnêtement. Si vous voulez un très très bon shampoing. Et même en général de très bons shampoings. Je vous conseille de vous diriger vers l'Occitane. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de chlore gamme cheveux en général. Mais c'est une très 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 bonne gamme. Tout d'abord dans son magnifique packaging. Le spot control. Pourquoi tu as acheté le spot control vous allez me dire. Parce que là tu n'as pas l'air d'avoir de bouton. Mais bien sûr quand on l'achète c'est parce qu'on en a besoin. Et puis quand on l'a à la maison on n'en a plus besoin. Mais bon je l'aurai pour la prochaine crise. Pour la prochaine crise que fera ma peau en fait. Donc le spot control si vous voulez c'est une mousse nettoyante pour le visage. Qui est formulé pour les peaux acnéiques et à tendance acnéiques. Je n'ai pas trop filmé pendant cette période là. Mais c'est vrai que pendant le BTS j'ai eu une peau mais affreuse. Entre le masque, le stress, l'anxiété du BTS et tout. J'avais des plaques de boutons sur les joues. J'avais de l'acné, j'avais des gros points noirs. J'avais des espèces de boutons enquistés. Ça fait vraiment une horreur. Ma mère était à cette fameuse maxi parapharmacie à prix cassé. Je lui ai dit ramène moi ça. Dans la même lignée de chez Vichy une petite solution micellaire. Nettoie des maquilles à pèse visage et yeux. Pour peau grasse et sensible. Voilà. Donc pareil de base je me démaquille à l'huile. Quand tu fais une poussée d'acné et se démaquiller à l'huile c'est un petit peu déconseillé. Tout simplement parce que l'huile vient obstruer les pores. Résultat des courses ça peut potentiellement entraîner des petites poussées de boutons. Mais si en plus vous avez la peau avec déjà pas mal d'acné ça sert à rien. Mais je vais quand même m'en servir parce que j'ai toujours des petits boutons par-ci par-là. C'est bien moins grave que ce que c'était. J'ai toujours quelques petits boutons, quelques petites rougeurs, des petites cicatrices. Donc c'est beaucoup de marques. Mais je vais quand même l'utiliser. Là je finis juste mon démaquillant baume Take the Day Off de chez Clinique. Et après je passerai à cette solution micellaire là. Ensuite toujours de chez Vichy j'ai pris la Normaderme Phytosolution. En fait c'est une espèce de sérum que vous appliquez matin et soir. Soit localement soit sur la totalité du visage. Et en fait c'est un sérum qui est vraiment ciblé pour les personnes qui ont les pores très dilatés. Qui ont pas mal de points noirs, pas mal de boutons. Le teint vraiment pas régulier du tout. Parce que comme vous le savez moi ma problématique depuis le début c'est pas vraiment des points noirs. C'est des filaments sébassés que j'ai. Mais ça me dérange quand même. J'aimerais bien en enlever le maximum. Donc j'ose espérer que ce petit produit va m'aider. Ensuite toujours de chez Vichy, toujours de la gamme Normaderme Phytosolution. J'avais pris le gel nettoyant purifiant intense. En fait c'est tout simplement un gel nettoyant pour peau grasse qui va venir réguler le taux de sébum. Et voilà ça va nettoyer, enlever les impuretés et gérer tout ce qui est les zones grasses. Ensuite j'ai acheté mon chouchou. Ça fait des mois que je le ziote, que je le veux. Marion en a parlé donc ça m'a consolidé l'envie de l'acheter. C'est un sérum de chez La Roche Posée. C'est le Effaclar Serum Ultra Concentré Anti Imperfection Anti Marque Peeling Quotidien. Donc en fait c'est un produit que vous allez secouer tous les soirs et vous l'appliquez sur la totalité du visage uniquement le soir, uniquement une fois par jour. Je vous en dirai des nouvelles. Là j'ai commencé le peeling de chez The Ordinary à base de AHA, vous savez le peeling rouge. Du coup écoutez, quand j'aurai fini mes sérums en cours, je le testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite toujours de chez Vichy, de la gamme Mineral 89. J'ai pris ce booster quotidien, donc il est fortifiant et repulpant. Pareil, c'est un espèce de sérum en fait, c'est un concentré que vous mettez avant d'appliquer votre crème. Il est gigantesque, le pot est énorme pour un sérum. Il est vachement grand, je suis choquée, je ne sais pas comment parler. Il fait 50ml et écoutez, je pense que du coup le soir je mettrai le Effaclar et le matin je mettrai celui-là. Ensuite de chez Filorga, j'ai le Optime Eyes Lotion. Donc c'est un démaquillant sérum yeux 3 en 1, démaquille, défatigue et fortifie les cils. J'ai quasiment plus de démaquillant waterproof pour les yeux, il m'en fallait un, donc quitte à en prendre un. J'ai choisi celui-là parce que Filorga j'adore. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal à tester, donc on verra. Ensuite toujours de chez Filorga, j'ai le Oxygen Peel. C'est une lotion micro-peeling réoxygénante, effet peau neuve quotidien. Déjà peeling, vu que j'avais plein de boutons, je me suis dit il faut que je le prenne, il faut que je le prenne, ça va me sauver. En gros ça va corriger les rides, les pores, le teint terne et brouillé et le manque d'uniformité. Il va hydrater, redonner de l'éclat et il faut l'appliquer le soir avec un coton sur peau propre. Le dernier produit, c'est une crème de chez Vichy, c'est de la gamme Aqualia Thermal. Donc c'est la crème hydratante légère pour peau normale. C'est une crème de jour classique, je l'ai prise parce que ma crème de jour en ce moment, elle est en train de diminuer drastiquement. Donc il me fallait un petit remplaçant pour juste après. Quitte à y être, j'ai pris aussi une crème de jour, comme ça c'était fait, tout était pris et on n'en parlait plus. Pareil, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai testé et pourquoi pas dans une prochaine routine soins. Yes, merci beaucoup ! Voilà écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo haul aura plu, vous plaire, surtout que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre routine soins du moment, les produits que vous aimez, que vous aimeriez tester. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, savoir ce que vous voulez voir pour tout simplement ajuster mon contenu à vous, puisque c'est vous qui le consommez. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501